Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes astraux. Je me suis aperçue que je me suis trompée d'oracle pour les vierges, donc c'est que ça devait être comme ça. Voilà, on ne va pas mettre la rate au courbouillon, mais ouais. Bon, désolée, chers amis. Alors, c'est le tour des Capricornes. Alors, chers amis Capricornes, votre petit message pour le mois de mai. Alors, ça fait le point, ouais. Si vous voulez faire pause pour le noter. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et oui, c'est toujours mieux. Un environnement qui nous plaît, on est toujours plus aligné avec soi-même. Alors, chers amis Capricornes. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous ne vous prenez pas. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à commenter. Et puis, voilà, je vous transmets mon mail sans souci. Mais sinon, il est dans la description. Pardon. Vous voyez, il y a un truc avec la gorge. Ah, je me suis à moitié étouffée. Excusez-moi, je vais boire. Ah, il y a un truc qui n'est pas passé pour vous. Je pense que c'est des gens, ou une personne en particulier, qui vous a beaucoup menti. Et c'est resté en travers. Lâcher prise par rapport à tout ça. Ah, c'est vraiment une nécessité. Ah, la vache ! Ah, je suis désolée. Ou vous, je ne pense pas que ce soit ce cas-là. Je ne pense pas que ce soit vous qui êtes... Vous êtes peut-être dans le mensonge par rapport à vous-même. Justement, par rapport à votre cadre et à votre environnement aussi. C'est possible. Ce qui fait que vous avez du mal à atteindre cette élévation et ce bien-être, en fait, général. Mais là, ça va être... Voilà. Ça va être nécessaire. Donc, il y a plusieurs messages. Comme d'aboucron estil ou pas. Mais... Ouais, ça vous reste en travers. Vous êtes bloqués. Peut-être passer par la méditation pour débloquer tout ça. Oh, les gars ! La réussite ! C'est beau, ça ! Là, vous avez vraiment besoin d'un temps de pause, déjà, pour... Voilà, comme c'est dit, pour structurer un petit peu tout ça, sortir de là-dedans. Et pouvoir enfin vous épanouir complètement, quoi. Oh, l'oméga sur la carte de l'élévation, c'est magnifique. Là, c'est... Ça va vraiment vous libérer, vous faire avancer de fou, quoi. Parce que là, vous n'êtes pas bien. C'est la situation dans laquelle vous êtes... Ou toute cette situation-là avec cette personne ou ces personnes, ça ne vous convient pas du tout. Ça vous rend malheureux. Et la nécessité, c'est parce que là, ça devient vraiment le corps souffrant, quoi. Ben ouais, pour l'instant, vous êtes toujours dans les doutes. Ben, ne doutez plus, hein. Si ça vous parle, ne doutez pas que c'est la bonne chose à faire. Parce que grâce à ce travail, vraiment, ouais, vous allez être en regain d'énergie. Ça va vraiment vous faire du bien. C'est quand même des bonnes nouvelles, même s'il y a des cartes assez lourdes, hein. C'est... Ben oui, ça vous parlez d'équilibre, hein. Déjà, dès la première carte, là, on le... Repointe du doigt. Vous avez vraiment besoin de retrouver cet équilibre intérieur et extérieur. Que là, vous n'avez pas. Pour voler de vos propres ailes et rebrier comme une belle étoile. Peut-être la dualité, ouais, aussi. Entre le yin et le yang. C'est bien d'être dans l'action. C'est bien d'être dans les émotions. Mais il faut trouver un juste équilibre. Ce qui n'est pas forcément facile à trouver. Chaque fois, je donne des conseils. Mais on n'a jamais dit que c'était facile. Bien au contraire, pardon. Retournez en votre cœur. Il est là, l'équilibre, en fait. Écoutez votre cœur. Tous ces petits projets, là, même cet extérieur, là, qui ne vous plaît pas. Vous pouvez le changer. Oh, c'est trop beau. Vous avez les capacités vraiment de le faire. Alors, ça peut être long comme travail. Revenir dans son cœur. Retrouver un équilibre et tout. Chaque fois, on donne des conseils. On ne dit pas que c'est pour après-demain. Forcément, ça peut prendre, ça peut vraiment prendre du temps. Mais engranger les énergies pour arriver là, pour arriver à cette lumière interne et externe, en fait. Là, ça représente vraiment les deux, la lumière, pour vous, en tout cas, les capricorns. C'est ce vers quoi vous pouvez aller. Il faut passer par là. Et il faut peut-être éliminer des énergies négatives aussi qui sont autour de vous. Et qui empêchent justement ce regain d'énergie et tout ça. Mais là, vous devez le sentir dans votre corps, je pense. Vous me direz si ça vous parle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et merci encore pour les mille abonnés qu'on a passés. Vraiment, ça me remplit de joie. N'hésitez pas à la partager. Merci, bien sûr. La carte de l'hiver. Vous allez vous mettre en action. Vous allez mettre fin à tout ça. Il y en a marre. Ça va bien. Oh, non, mais ce n'est pas beau, ça. Non, mais. Ah, c'est trop beau. Ah, je vous le souhaite. Vraiment, vous allez retourner dans votre corps. Et vous allez vous donner cet amour, en fait. Et cet amour intérieur que vous allez vous donner. Vous allez forcément rayonner à l'extérieur. Et faire du coup de votre extérieur un environnement meilleur. Il faut commencer par l'intérieur. Il y a du travail à faire sur soi. Ah, regardez, le travail de lâcher prise. J'en parlais tout à l'heure. Sur les mensonges qu'ont pu être faits. Lâchez tout ça. Vous vous accrochez à des énergies négatives. Alors que vraiment, c'est ce qui vous empêche d'atteindre réellement votre cœur. Et de devenir ces petits papillons. C'est trop beau. J'adore. Le papillon revient beaucoup en ce moment. Et la carte de l'union. Là, c'est vraiment l'union de vous. Avec vous-même. Vous retrouvez vous. Retrouvez vos aspirations. Vos projets. Vos envies. Remettre tout ça au premier plan. Vous écoutez de nouveau. Vraiment, j'en ai plein qui sont sortis. Alors, la carte de l'homme. Alors, peut-être que, messieurs, Capricorne, ça peut plus vous parler. C'est possible. Ça peut être aussi, mesdames, pour faire ressortir justement votre côté yang. Vous étiez peut-être trop dans les émotions. Trop absorbé par tout ça. Là, il est temps de se mettre en branle pour agir. Et le lâcher prise, c'est une action en soi. Voilà. On ne va pas d'aller courir. C'est un travail à mettre en place, justement, d'action. Donc, plus du côté yang. Pour vous retrouver, vous, avec vous-même. Il y a peut-être un besoin d'ancrage aussi avec la terre. Besoin de chaleur. D'énergie aussi. La sylvothérapie, c'est très, très bien. Allez faire des câlins aux arbres. Et allez vous mettre pieds nus dans la terre. Là, bon, pour certains, il fait pas mal chaud l'après-midi. Profitez-en. La carte de la victoire, la carte de la réussite et la carte de la lune. Il va peut-être se passer des trucs pour la prochaine pleine lune qui a lieu le 5. D'ailleurs, il faut que je pense à faire la vidéo. Le 5 mai, avec un portail et encore une éclipse. Donc, ça peut être un peu des énergies bordéliques. Mais c'est vraiment cette pleine lune-là qu'il va y avoir en scorpion. C'est une énergie de changement. C'est une énergie de renouveau. Vous êtes dedans. À vous de mettre les choses en place. D'entamer ce travail. Ne serait-ce que le travail d'ancrage déjà, vous voyez. Ça va vous aider à lâcher prise aussi. Là, on vous donne vraiment des clés et des conseils pour avancer au mieux. Alors, ça peut aussi parler aux cancers qui ont le capricorne dans leur thème. C'est possible aussi. Ouais, j'ai la carte du feu. Les gars, retrouvez votre fire. Votre feu intérieur. Là, c'est la renaissance du phénix, quoi. Tiens, on vous parle encore de nature. Je vous parlais des arbres. J'en parlais ou pas ? Ah, c'est trop bien. J'adore. La carte de l'évolution. Encore. Encore. On appuie de nouveau sur les messages du début. Parce que vraiment, vous avez besoin de l'entendre et de comprendre que vous allez vers quelque chose de bien. Il y a du boulot à faire. N'ayez pas peur de l'échec. Vous sortez d'une situation désagréable qui n'a pas l'air ouf. Donc, voilà. Peut-être prendre vos distances pendant un temps. C'est possible aussi. Pour certains, ça va parler niveau famille. Toutes ces histoires de mon songe. Peut-être des secrets de famille qui ressortent maintenant. Des trucs où vous avez de la rancune, tout ça. N'hésitez pas à vous éloigner. Ça ne veut pas dire couper les ponts complètement avec les gens. On n'a pas dit ça. Mais, voilà. Il y a des sujets avec lesquels il faut lâcher prise. Voilà. Tant pis. Et voilà. N'ayez pas peur de l'échec. Parce que de toute façon, c'est un chemin sur lequel vous êtes protégés. N'ayez pas peur de vous sentir seul. Ça ne peut pas être que bénéfique. Vous allez retrouver l'harmonie grâce à ça. Et ça peut être rapprochez-vous aussi de votre famille. Si ce n'est pas votre famille que ça concerne. Votre famille d'âme. Votre famille de sang. Vos amis. Vos proches. La carte de la connaissance. Avec les clés. En fait, vous savez déjà tout ça. Pour certains, je ne fais que répéter. Je pense que vous savez déjà. Parce que vous saviez déjà qu'il fallait mettre en place. Mais, voilà. Des fois, il faut entendre un énième message pour pouvoir se lancer là-dedans. Excusez-moi. J'ai un cheveu qui m'embête. Alors, on va voir un petit peu niveau illustration. Avec l'extension révélation du jeu Dixit. Voilà, c'est vraiment de l'interprétation pure et dure et de l'intuitif. Souvent de la canalisation aussi. Il faut le dire. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter d'autre ? Enfin, à mon avis, ce n'est pas autre. Qu'est-ce que ça va nous redire ? La tortue. Ça peut prendre du temps. La transformation peut prendre du temps. J'ai l'impression que là, vous avez... Je ressens que vous avez l'impression que c'est comme une montagne à gravir tout ça. Vous vous dites, mais comment je vais pouvoir faire ça ? Mais... Piano, piano. Comme on dit, hein ? Qui va piano, va sano. Et qui va sano, va lontano. Qui va doucement, va sûrement. Et qui va sûrement, va longtemps. Oui. Oui, c'est ça. J'ai eu un... Excusez-moi, j'ai eu un doute. Mais si, si, c'est bien ça. Et là, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Ça peut prendre du temps. Vous voyez, il y a encore la lune. C'est des énergies qui vont s'enclencher. Ça peut prendre du temps, mais vous allez vous en sortir. Vous allez trouver les clés pour ça. Vous les avez en vous. Waouh ! Et là, ça me fait vraiment penser. Vous passez de l'ombre à la lumière. Vous y allez. En plus, la petite tortue est tournée vers là. Waouh ! Encore la lune. Vous êtes dans des énergies encore assez sombres. C'est fou. Mais il y a le feu en dessous qui brûle. C'est comme si ça allait exploser. En fait, vous voyez, avec le phénix, là. Et à un moment donné, c'est... Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. C'est les mêmes énergies. C'est fou ces cartes qui ressortent. C'est la première fois qu'elles sortent, celle-là, en plus. Je suis super contente. J'adore ce jeu. J'en voudrais d'autres. Vraiment, ça me fait penser à la carte de la transformation. Vous mettez aussi vos rêves en pratique. Vous tendez à aller vers ça. En sortant de ces situations-là, en sortant de ça, vous allez vous rendre compte que c'est là. Maintenant, vous allez avoir l'opportunité d'écrire votre propre histoire. Enfin. Vous laissez tomber les masques. Vous devenez... Vous devenez qui vous êtes, en fait. Au plus profond de vous. Parce que vous revenez dans votre cœur. C'est super beau. J'aime trop ces énergies. Et j'adore les interpréter. J'aime beaucoup, beaucoup. Et vraiment, c'est selon ce que... Voilà. Ce que je ressens. Ce que je canalise par rapport à ça. Des fois, ça peut être la même carte. Mais ça peut être pas le même message que je vais vous donner. C'est normal aussi. Alors, un petit message de fin pour vous, chers amis Capricornes. Et vraiment, laissez le feu péter. Allez-y. Laissez le volcan... Travail d'estime à faire. Je fais les choses avec gratitude et reconnaissance. Remerciez pour tout ça. Parce qu'il y a toujours un bien dans un mal, comme on dit. Ces situations-là de mensonges où vous avez pu vous sentir trahi, tout ça. Dites merci à ces situations-là. Parce que c'est ce qui fait que vous allez retrouver votre lumière intérieure. C'est ce qui fait que vous allez retrouver votre cœur. C'est ce qui fait que vous allez engranger ce travail pour vous. Et vous allez voir, au niveau de l'estime de soi, ça va remonter, les gars. Mais vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, vraiment, c'est des bonnes énergies. Même si vous allez passer par un travail qui ne sera pas forcément simple et agréable. Vous allez voir les retombées. Ça va vraiment être fantastique pour vous. Et vraiment, je vous le souhaite de tout cœur que vous mettiez tout ça en action. Parce que ça peut que vous apporter du bien. Je vous embrasse très fort, chers amis Capricornes. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.